Pour cet agent de sécurité, ce n'est pas toujours facile d'expliquer les règles aux clients de ce supermarché de Vesoul. Je vous préviens qu'à partir de demain, ce serait une personne par foyer qui pourra rentrer dans les magasins. Vous ne pourrez plus rentrer à deux. C'est nouveau. Qu'est-ce qu'il nous semble ? Il faut que tout le monde respecte et puis on arrivera. On respecte justement, c'est la seule sortie que je fais. Ils sont assez raisonnables pour l'instant, si tout le monde met du sien, on devrait y arriver. Y arriver. Difficile pour cette entreprise de surveillance avec une demande qui explose. Je viens de prendre un coup de fil de la Poste pour mettre peut-être des gardiens sur Vesoul-Île-Verte. Et puis ils me demandent aussi sur Montbéliard-Belfort. On a des demandes et des demandes et des demandes pour ça. Et on est bloqués. Il y a des usines qui ferment. On nous demande de faire des rondes. Quand ils vont avoir fini ce qu'ils produisent, ils vont sûrement tout fermer. Et là, il va falloir mettre du gardiennage 24-24. Et bien, il faut trouver du monde. Aujourd'hui, le souci, c'est entre autres de trouver du personnel. Et pour le personnel, les rondes s'intensifient. Avec tous les événements, pas mal de sites sont fermés. Donc les clients nous demandent des passages plus ou moins réguliers pour vérifier la quiétude des lieux. Donc on vient sur place, on vérifie la bonne fermeture des locaux. Et éventuellement, on fait une ronde intérieure pour vérifier l'absence de fuite d'eau ou de choses comme ça. Cependant, l'enthousiasme est à modérer. De nombreux événements sont annulés dans les semaines à venir. Comme la foire de Saint-Loup-sur-Semouze, les 24 heures de Mont-Benoît, et peut-être la foire comptoise. Moi, quand je fais la foire comptoise, je sais que je bloque une 30-35 agents. J'en ai 22 dans les grosses journées. Je ne bloque, j'ai la foire comptoise. Je préfère faire mon boulot comme il faut où je suis plutôt que de vouloir en prendre de trop. Mais là, si par exemple, ils font la foire comptoise, ils la déportent au mois de juin, avec ce que j'ai déjà signé et ce que j'ai déjà prévu, pour la plupart des entreprises, le bilan se fera en fin d'année. Et si le confinement se prolonge, le solde risque d'être négatif.